Sud FM, il est 22h. Sous-titrage ST' 501 Aïssa Tougeïba Alors qu'en politique, deux responsables du parti PASTEF de Ousmane Sonko ont démissionné pour rejoindre l'Alliance pour la République. Le parti réunit dans le département de Bignonna a un nouveau coordonnateur. Les rangs se resserrent. Les ambitions politiques déclinées pour les prochaines locales prévues en janvier 2022. Au Burkina Faso, les cas d'intoxication alimentaire sont récurrents. Dans les régions du centre-ouest et du sud-ouest, un bilan provisoire de 7 morts dans une même famille et 5 autres personnes sous traitement enregistrées. En sport, au football, coupe du monde, beach soccer, le Sénégal a battu l'Ouganda. 5 buts à 1 et remporte aussi, ou ainsi, son premier match de la compétition de la canne de beach soccer. Aïssa Tougeïba A la présentation, Alsan Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Journée de port de Brassard Rouge dans toutes les agences de la CENO. C'est le mot d'ordre décrété par les délégués de personnel à partir de mardi 25 mai 2021. Pour réclamer le paiement de l'enveloppe de reclassement, les travailleurs peinent ou prennent à témoin le peuple sénégalais et interpellent le président de la République pour que leurs droits ou les droits des travailleurs ne soient plus foulés au pied. Mohamedou Rasoul Mbaï, délégué titulaire à la CENO, est avec Biram Adjaye. Nous voudrions aussi annoncer, à travers les autres de Sud-FM, la journée du 25 mai qu'on a décreté pour le port de Brassard Rouge en réponse à la direction générale pour ces dérives concernant notre enveloppe de reclassement, qui est un droit, un acquis social qu'ils ont trouvé ici. Parce que quand ils venaient ici, on leur avait dit clairement que vous maintenez les acquis et les emplois que vous avez trouvés sur place. C'est un acquis qui est annuel, parce que c'est l'évaluation du travailleur pour sa promotion et son avancement. Maintenant, ne voulant pas s'exécuter, ne voulant pas honorer cet engagement qu'ils ont trouvé ici, et forcément, il faudra qu'ils le respectent, de leur raison. Donc, ils ont décidé de passer outre par des magouilles, des combines, des insectes, de telle nature, pour essayer de les sustraire à ça, en fait, alors que nous n'accepterons jamais cela. Donc, nous avons décrété une journée, le mardi 25, une journée de port du Brassard Rouge, en signe de protestation, et qui sera signe aussi d'alerte que nous allons lancer aux populations du Sénégal et aux gouvernements de la République du Sénégal, que nous, les travailleurs de Célo, nous n'accepterons pas que nos acquis et nos droits soient foulés aux pieds, par une direction générale provocatrice, par une direction générale mesquine, parce que nous ne pouvons pas admettre cela, en tout cas. Une direction générale qui se respecte doit savoir ses prorogatives et ses devoirs vers son personnel. Ce dimanche également, les travailleurs de la nouvelle société des salins du Sénégal, ont organisé une assemblée générale à la Bourse du Travail. Près de 300 travailleurs ont porté des Brassard Rouge. Ils revendiquent des primes d'intéressement des embauchements aux postes vacants à la fin de l'exploitation des employés par l'administration. Ils menacent même d'aller en grève à partir du 29 mai prochain. Maman Doukamar. Les travailleurs de la nouvelle société des salins du Sénégal ont porté des Brassard Rouge. Ils revendiquent des primes d'intéressement aux résultats de l'entreprise, des embauchements aux postes vacants et la fin de l'injustice qui date de l'époque coloniale. Mme Gansi-Lou, déléguée syndicale des travailleurs des salins du Sénégal. Cette plateforme revendicative se compose en deux points. Le premier point, c'est l'intéressement des travailleurs sur les résultats de la société. Le deuxième, c'est l'embauche aux postes vacants. Alors, on a eu trois séances de négociation avec l'inspecteur du travail qui s'est soldé par des échecs. C'est à partir de ce professe verbal de non-conciliation qu'on a déposé un préavis de grève au niveau de la société nouvelle des salins du Sénégal depuis le 29 avril. Il nous reste une semaine pour que ce préavis expire. Si on n'est pas d'accord avec la direction, on est en grève le 29 mai. Les salins, c'est une société qui existe depuis 1914. Il y a des conditions de travail difficiles, mais le traitement salarial est dérisoire. Une société qui fait un chiffre d'affaires de 14 milliards. En 2020, on a eu une masse salariale, ouvriers, employés, agents, presque 550 millions. Ça, c'est pas normal. Ces dernières années, on a constaté que le salin fait d'excellents résultats. Et ces résultats-là, les travailleurs ne s'y retrouvent pas. Et ce sont ces travailleurs-là qui sont le fruit de ces résultats. Les investisseurs, les actionnaires, ils amènent leur argent, mais les résultats, ce sont les travailleurs. Alors, compte tenu de tous ces phénomènes, nous, on a jugé nécessaire d'être intéressés sur les résultats de l'entreprise. Le traitement salarial au niveau des salins, il est dérisoire. Il y a des conditions de travail difficiles. Les salins n'achètent pas de matière première. La matière première, c'est la nature. Les salins sont en vente d'exportation depuis 1987. Compte tenu de ces bons résultats, les travailleurs ne s'y retrouvent pas. On a déjà licencié deux de nos camarades. Les autorités, au plus haut niveau, sachent ce qui se passe au salaire. On a appris que la chambre, le chien du chef d'exploitation, a été privatisé. Ces travailleurs ont déposé un préavis de grève qui expire le 29 mai prochain. Si rien n'est fait, jusqu'à ce jour, le combat s'intensifiera, ont-ils laissé entendre un bras de fer entre la direction des salins du Sinsaloum et les travailleurs qui est loin de connaître son épilogue. Et selon le secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS, la CNTS et l'UNSAS vont porter ensemble le combat pour la réintégration des travailleurs licenciés abusivement et pour le respect des droits des travailleurs. Mme Abdou Ndiaye, secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS, demande aux autorités de sortir de leur mutine pour un dénouement de la crise à la nouvelle société des salins du Sinsaloum. Il est avec Maman Dukamara. Au niveau des salins du Sinsaloum, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. J'ai été informé par le premier adjoint de la CNTS qui est le responsable national des travailleurs des salins affilés à la CNTS. Il m'a informé que mardi, il y a des négociations au niveau de l'exploitation du travail. Ça m'étonne. Dans la mesure où on a déjà constaté un PV de non-conciliation, le PV va expirer le 29. Ils veulent aussi ouvrir des négociations. Ça m'étonne. En tant que l'Union régionale et les délégués du personnel et le secrétaire général de l'UNSAS, que je félicite et je remercie au nom des travailleurs. C'est vrai, il a montré que c'est un grand responsable. L'Union régionale de Kavlak va mettre la main dans ce combat-là. Au niveau des salins du Sinsaloum, il y a deux centrales syndicales, l'UNSAS et la CNTS. Est-ce que c'est normal que les travailleurs des salins du Sinsaloum traversent ces moments difficiles, que les centrales sénégales croisent les bras ? On doit élargir le combat. Il y a des autorités. Je pèse mes mots. Qui ont des mains mises au niveau des salins du Sinsaloum ? Le moment venu, on va les dénoncer. C'est des complices. Mais ce qui se passe au niveau du salin, l'État le sait, le gouvernement le sait, le gouverneur le sait, les autorités, ils croisent les bras. Les salins sont protégés depuis le plus haut niveau. Deux camarades qu'on a licenciés arbitrairement, abusivement, qu'on les reprenne. Quelles députées que vous avez vues défendent les causes des travailleurs au niveau de l'Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale ne parle pas aujourd'hui. Quels députés ne me parlent pas de problème parlementaire ? Nous ne croisons qu'on n'a pas de députés au niveau de la commune de Kavlak, même au niveau de la région. On ne les sent pas. Au moment où les travailleurs souffrent, on ne voit pas les parlementaires. Ne me parle pas de problème parlementaire. Je suis désolé. Et puis, je vous le dis en titre, un projet de redécoupage administratif Coeur Massard pour la départementalisation. Mais déchire le tracé du nouveau découpage adopté en Conseil municipal lors de l'Assemblée générale des notables et de la jeunesse sur la place publique. Les notables ne veulent pas la division du village et exigent le maintien du village qui va être séparé en deux. C'est Nipatindour, notable, que nous écoutons au micro de Elaj Moussatia. C'est avec plaisir que nous avons accueilli la nouvelle concernant le découpage administratif de la commune de Coeur Massard. Au-delà de l'acte administratif, ce découpage répond à une vieille doléance des populations et entre dans une logique de territorialisation cohérente et pertinente. Le collectif qui regroupe l'ensemble des sensibilités religieuses, coutumières, politiques et associatives s'en réjouit et vous réitère ses remerciements. Toutefois, nous attirons votre attention sur le cadre du village traditionnel de Coeur Massard, dont la cohésion et l'unité doivent être préservés. A cet effet, nous souhaiterons que le village soit épargné de la division administrative compte tenu de sa spécificité géographique, sociale et historique. En définitive, notre souhait est de maintenir le village traditionnel intact compte tenu des raisons évoquées. Nous voulons parce que c'est un tissu social. Coeur Massard c'est une famille, c'est une seule famille. D'après nos recouvements, on voit définitivement que le village doit être séparé, mais ce n'est pas encore officiel. Nous attirons l'attention sur le village pour que le village soit resté intact parce que toutes les affiches sont d'actes du village. On est d'accord sur la départementation, mais c'est juste le tracé. Le tracé dit que le tracé passe entre le village traditionnel, c'est ce que nous ne voulons pas, mais nous voulons garder le village entier. Nous avons même une proposition que le dialogue a faite. Alors qu'en politique, deux responsables du parti de Ousmane Sonko ont démissionné pour rejoindre l'Alliance pour la République par le biais de la directrice de l'Agence Nationale de l'Aquaculture. Ces deux, désormais anciens patriotes, comptent travailler avec Dr Tenningsen en perspective des prochaines élections locales. Il s'agit du chargé de l'organisation et des élections et du responsable des jeunes dans une déclaration devant la presse. Il justifie la réintégration à l'APR par leur volonté de contribuer au développement de la commune de Niaganiao et la construction du pays. Voici Léopold Dioufex, chargé de l'organisation et des élections de PASTEF Niaganiao de Mour avec Moustapha Sal. Après cinq ans de compagnonnage, emprunt de joie, de peine, de succès, d'échec, nous vous informons par ce présent communiqué de notre décision de démissionner du parti PASTEF Les Patriotes et donc de nous décharger de toutes les responsabilités y afférentes. Cette décision, quoique difficile, est probablement inattendue pour certains et le fruit d'une mûre et sérieuse réflexion. Nous exprimons toute notre gratitude au coronateur de PASTEF Niaganiao Basirudio Maépaï, ainsi qu'aux militants et sympathisants avec qui nous avons partagé cet idéal pour notre chère commune en particulier et pour le Sénégal en général. Non obstant cette déception, nous avons décidé de continuer notre combat politique avec la lionne de Niaganiao. Docteur Tening Sen, directrice générale de l'ANA, une femme, une mère, une soeur qui est toujours présente au chevet de la population de Niaganiao. Elle a très tôt compris la vision du président Matisselle en posant des actes concrets pour le développement de sa localité. Généreuse, courageuse, disponible, sensible aux problèmes que vivent ses parents, elle n'hésite pas à descendre chaque week-end dans sa commune pour matérialiser la vision du chef de l'État avec des oeuvres sociales et économiques. Notre foi en Niaganiao est l'attachement à notre parti. Notre disponibilité et détermination pour les combats d'aujourd'hui et demain ne font aucun doute. Travailler avec Docteur Tening, l'espoir de toute une localité, à la grandeur de notre localité, est un sacerdoce. Sans hésitation, nous murmurons, nous défendrons les entrées de notre terroir avec la directrice générale de l'ANA. Des élections locales prévues en janvier 2022. D'ailleurs, un responsable de l'Alliance pour la République affiche ses ambitions pour diriger la commune de Signia dans le département de Bignonna. Eliman Malik Badi a officialisé sa candidature ce week-end. Il promet de transformer positivement le visage de sa collectivité territoriale. Eliman Malik Badi est avec Ben Michel Confou. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une grande confiance quant à l'avenir politique de notre projet politique, mais aussi de notre commune. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à la suite des volontés manifestes depuis deux ans et confirmer aujourd'hui de me voir porter le rêve que nous avons en commun de bâtir un Signia nouveau, mais aussi de créer une nouvelle dynamique de développement dans la commune de Signia. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que je donne une suite favorable à votre requête et que je déclare solennellement ma candidature à la candidature de la coalition Beno Bocriacar dans la commune de Signia pour les élections municipales prévues en la date du 23 janvier 2022. Chères populations, ma candidature en réalité est la vôtre, celle que vous avez souhaitée depuis longtemps et malgré que je déclare ma candidature pour pleinement assumer le rôle que le président de la République, M. Macky Sall, m'a confié de travailler à solidifier le parti dans la commune de Signia. Ceci est un impératif, la consolidation pour véritablement permettre le parti d'exister, mais aussi pour ne pas véritablement permettre la commune de rester dans le camp de l'opposition. Restons dans le département de Bignonna où le parti Réoumi a également un nouveau coordonnateur. Il s'agit de Sana Diba, responsable du parti dans la commune de Suel. Il promet également d'oeuvrer pour la massification de sa formation politique. Sana Diba n'a pas en manqué également de lancer des pics au leader du passé Fousman Tsongko. Ses propos sont recueillis par Ben Michel Confout. D'abord je rends grâce à Dieu pour toute la confiance que les frères et amis du département de Bignonna ont voulu porter à ma modeste personne. Je pense que je ferai tout pour ne pas décevoir dans les nouvelles tâches qui me sont confiées. Je me battrai comme j'ai toujours l'habitude de le faire pour porter le parti Réoumi et la coalition à un niveau très élevé dans le département de Bignonna. Je travaillerai aussi d'arrache-pillée pour faire en sorte que le parti Réoumi dans le département de Bignonna puisse avoir un regard beaucoup plus reluisant que de par le passé. Élargir les bases du parti, massifier le parti, même nous on a eu à présenter nos condoléances effectivement à ces familles-là. Mais gardons-nous à l'avenir de faire en sorte que le pays soit dans une certaine sérénité pour que plus jamais ça ne se reproduise. Parce qu'il est question de ça, il est question d'épargner des vies. Donc nous souhaitons que notre frère qui est de l'autre côté, qui est celui du passé Ousmane Songo, puisse avoir raison gardée et qu'il puisse comprendre que ce n'est pas lui qui commence la politique au Sénégal. Le Sénégal a commencé la politique bien avant lui, nous avons commencé la politique bien avant lui, j'ai commencé personnellement la politique bien avant lui. Je sais bien qu'il n'aime pas de se battre plus que moi parce que sinon je lui aurais permis lui aujourd'hui de faire la politique. Et donc il faut qu'il comprenne que ce pays a un passé, ce pays ce ne sont pas les histoires mais ce pays a une histoire. Pourquoi être aussi pressé ? Oud a fait 25 ans pour venir au pouvoir, lui il n'a fait que 4 millions d'années, il doit accepter de travailler dans la durée. Restons dans le sud du pays avec l'élection du président, du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Seydoux. Maudou Songo est déclaré vainqueur du scrutin avec 1022 voix, soit 56,90% contre 774 voix pour Salif Mané, soit 43,10%. Le nombre de bulletins nul est 8 et le taux de participation est relativement faible avec seulement 56,68% de votants. Les agitations étaient fortes mais la police a bien encadré l'organisation de ce scrutin, rapporte notre correspondant permanent à Seydoux, Moussa Drame. La deuxième édition de la FIPA, foire internationale des produits africains, est prévue du 27 mai au 5 juin 2021. A travers cette foire, la plateforme Baisawar compte regrouper beaucoup de participants africains afin de commercialiser et faire la promotion et la consommation des produits locaux. Des thèmes allant dans le sens de la relance économique et de l'industrie culture seront débattus. Le Mali voisin sera l'invité d'honneur. Nous écoutons à ce propos Fatou Fabira Drame, la présidente de la plateforme Baisawar et organisatrice de la FIPA avec Birame Jay. La plateforme Baisawar regroupe les femmes, associations de femmes de jeunes, des étudiants et des PME, petites et moyennes entreprises, pour les initier à la formation professionnelle, les encadrer et les informer, surtout pour avoir des informations sur les offres faites par les structures étatiques. Cela va leur permettre la visibilité, mais aussi de pouvoir commercialiser leurs produits locaux, made in Sénégal et notamment made in Africa. Et ce sera aussi l'occasion de trouver des partenaires, l'occasion de montrer le savoir-faire local africain, mais aussi l'occasion de pouvoir aller vers la relance post-Covid, surtout côté culturel et artisanal. Donc vous prenez la consommation locale africaine ? Oui, on est pour la consommation locale africaine, parce que vu la Covid qui nous a beaucoup appris, ces temps-ci, il faut que l'Afrique s'unisse, il faut qu'on montre aussi aux autres pays du monde que l'Afrique peut aller de l'avant, l'Afrique peut se nourrir de ce qu'on a et on peut aussi aller de l'avant, faire travailler nos jeunes pour qu'ils ne puissent pas aller dans l'immigration clandestine, surtout, et leur montrer aussi qu'on peut y arriver avec ce qu'on a chez nous. Oui, sur le plan culturel, on a comme pays invité d'honneur le Mali, qui sera ici avec une forte délégation des exposants maliens, des acteurs culturels, mais aussi on aura un forum économique sénégalo-maliens du 3 au 4, qui va permettre la relance et aussi parler de la Zélica, surtout parce que nous sommes là pour voir quelles stratégies prendre pour faire relancer la culture sénégalo-maliens, mais aussi le secteur économique sénégalo-maliens. On aura aussi à la fin une journée dédiée au Mali, ce sera l'occasion aussi de magnifier le savoir-faire féminin, c'est pourquoi on a comme thème le leadership féminin. Direction la Guinée-Bissau, 14 personnes pour la plupart surprises en plein sommeil dans leur maison ont été tuées ce dimanche 23 mai à Cambès, à 180 km de Bissau, par un camion dont le chauffeur a perdu le contrôle. Le camion en vive allure a raté le virage auprès de Cambès, une localité située sur un axe routier très fréquenté en cette période campagne de commercialisation de noix de cajou. Le véhicule a terminé sa course dans le village, tuant sur le coup 13 personnes. Le conducteur est décédé à quelques heures plus tard dans un hôpital à Bissau, portant le total des victimes à 14. Direction le Burkina Faso, des cas d'intoxication alimentaire, je vous le disais en titre, le phénomène est recurrent dans les régions du centre-ouest et du sud-ouest. La journée de ce dimanche a été marquée par un drame lié probablement à une intoxication alimentaire à Pela, dans le Boulkiemde, localité située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Selon un bilan encore provisoire, il y a eu sept morts dans une même famille et cinq autres sous-traitement. La correspondance de Mathieu Sondam. Au menu du repas familial du couscous, ce mai serait à l'origine du drame enregistré à Pela, dans le Boulkiemde, une localité située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Les explications du maire de la commune de Pela, Suleymane Kientega. La famille a consommé du couscous dans la nuit de mercredi 19 mai 2021. Autour du jeudi, les premiers signes ont commencé à apparaître et automatiquement la famille a vacciné les personnes présentant des signes au niveau du CFPS. Et donc, par la suite, il y a eu une investigation qui a été faite, suivie en fait de prélèvements. Et ces prélèvements ont été acheminés, en tout cas à Ouagadougou. Au total, 28 personnes avaient consommé en fait le même aliment. 18 personnes en fait, ayant consommé, mais ne présentent pas des signes, sont actuellement sous surveillance au CFPS de Pela. Et à la date d'aujourd'hui, il y a trois personnes qui présentaient des signes qui sont toujours admis à l'hôpital et à l'agadougou. Ils sont aussi également sous surveillance. Donc au total, nous enregistrons cet décès. La date d'aujourd'hui, ça m'est dimanche 23 mai. Dans la même région et un rappel, en 2019, une intoxication alimentaire avait fait 11 morts à Didier dans la province du Sangui. Dans le sud-ouest du Burkina, neuf personnes avaient trouvé la mort suite à une intoxication alimentaire à Kwele, dans la commune de Malba, localité située à 400 km de Ouagadougou. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal Coupe d'Afrique Beach Soccer. Bonne entrée en matière des lions. Le Sénégal a battu l'Ouganda sur le score de 5 buts à 1 et remporte ainsi son premier match de la compétition de la Cannes de Beach Soccer qui s'est ouverte ce week-end à Salut Portudal. Une bonne opération selon le coach N'Galasila que nous écoutons au micro de Moussa Fassal. Pour préciser que devant nous, on avait un adversaire coriore, parce que moi j'ai regardé le match de l'Egypte, le Maroc. Mais pour moi, la grande surprise de ce tournoi, attention à l'Ouganda, attention à la Bozambique, sans compter maintenant les équipes qui ont créé aujourd'hui. Mais nous, il fallait débuter avec une victoire. On l'a fait, maintenant on passe à côté, parce que le Bicoccer, c'est des matchs très rapides, c'est des matchs rapprochés. Les compétitions sont prêts à passer une semaine, ils doivent jouer. Donc peut-être le sur-regret aujourd'hui, c'est d'attendre deux jours après pour reprendre le match. Ça peut être tout évident, parce que voilà l'inconvénient de ce tournoi avec le retrait de la RDC. Et on va faire avec, parce qu'aujourd'hui, on a mélangé un petit peu du peu les jours pour permettre de faire une autre opposition entre nous. Le sur-regret, c'est le fait de prendre un Bic comme ça. Il faut que les débutants, parce que le ballon en l'air, tout le monde sait que tactiquement, techniquement, il ne fallait pas se lever de pied. Et malheureusement, avec le feri de Jean-Mino, mais bon, en fait, c'est dû à un retard marquage de Barry. C'est partagé, ça on comprend, parce que vraiment avec le sable, c'était pas du tout évident, c'est zéro-tagli. Après ça, il y a la faute technique de Babacar Phare, pour des gens qui ont joué depuis 2011, pour faire 4 secondes dans sa propre zone. Ça, c'est la faute technique qu'on regrette aussi. Quand même, après, ce qu'il faut s'allier, c'est le fait que le Sénégal a changé de jeu direct pour aller vers un jeu à attaque placée. Parce que vraiment, on sait qu'elle a fait qu'on joue toujours avec des attaques rapides. Et aujourd'hui, le Sénégal a favorisé l'attaque placée pour créer cette fangu de lozange, pour permettre de jouer. Ça a marché, mais quand même, on va continuer à profiler quand même. Football, toujours Coupe CAF, match retour. Un quart de finale disputé cet après-midi au Stade Light Dior de Tchesse. Le diaraffe, malgré sa victoire, part deux buts à un face au Coton Sport du Cameroun et éliminé de la compétition. Retour sur cette journée au Stade Light Dior de Tchesse avec Mediac. Une équipe du diaraffe qui quitte la compétition par la grande porte. L'entraîneur de Coton Sport est admiratif devant un adversaire aussi séduisant, Aboubakar Souleymanou. J'avoue que Dioraffe n'a pas de mérité. Ça, il faut le saluer, saluer le courage de ses enfants. Vraiment, ils nous ont donné de la sueur froide. Depuis que nous ne prenons pas à cette compétition, nous n'avons pas eu un adversaire de taille comme cette équipe de Dioraffe, qui est constituée en majorité des jeunes. Ça se voit à l'œil nu. Et ça augure dès le lendemain meilleur pour le football africain. Une défaite amère, c'est le sentiment de l'entraîneur du diaraffe qui endosse toute la responsabilité de la défaite. Mais selon Chergueï, les armes n'étaient pas les mêmes entre son équipe et ses adversaires. Moi, j'ai failli en tant qu'entraîneur parce que le rôle de l'entraîneur, c'est de faire telle sorte que son équipe marquait vite. Chapeau aux gosses, et là, il faut revenir à l'entraîneur. Parce qu'aussi, il faut le reconnaître, les autres sont dans les conditions pour réussir. Et nous ne sommes pas dans ces conditions pour réussir. Partout où nous étions, nous avons vu les conditions dans lesquelles ces équipes sont. Pas ces équipes, mais le pays en question, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Cameroun. Aujourd'hui, perdre devant cette équipe, finalement, chapeau aux gosses. Il faut que ce pays, encore, qu'on puisse travailler, laisser de parler, de travailler. Le diaraffe qui ne réussira pas la performance réalisée par la Jeanne d'Arc qui avait atteint la finale de cette même compétition en 1998. Le Cameroun qui prouve encore une fois son statut de bête noire du Sénégal après les éliminations de 1992, 2002 et 2017. C'est Omouniaï pour Sud FM. Merci beaucoup Omouniaï. 22h, 26 minutes sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Journée de prière et de recueillement à la mémoire des 13 victimes des manifestations de mars dernier. Cette initiative du mouvement pour la défense de la démocratie s'est déroulée à Bignonna en présence des leaders politiques, des membres de la société civile entre autres, Ben Michel Kanfoudi. La prière a eu lieu à Bignonna et les populations de Bignonna se sont fortement mobilisées pour répondre à l'appel du mouvement M2D, ce mouvement qui a tenu cette journée de recueillement et de prière à la mémoire des 13 jeunes qui sont tombés lors des manifestations de soutien au député Ousmane Sonko. Plusieurs leaders étaient à Dien Chor. Parmi cela, les députés Mamdi Arafam Aydemboj, les députés Cheikh Baradolim mais également des responsables politiques comme le maire Cheikh Gueye, l'ancien ministre Cheikh Bamba Gueye également et des responsables du mouvement de la société civile, des leaders du mouvement M2D ont décidé de sceller un pacte pour poursuivre le combat. Ils ont également décidé de ne plus faire des déclarations allant dans le sens de créer une désunion nationale mais également ils ont promis aux Chênes de Pignonna de poursuivre le combat de la démocratie. Spoliation foncière à Dougar dans la lutte depuis plusieurs semaines, les populations réunies autour du collectif pour la défense des intérêts de Dougar continuent de réclamer la restitution des 72 hectares entre les mains de la société marocaine. PICOP et interpelle le chef de l'État à l'UNFAI membre du collectif cadre d'échange de réflexion et d'action pour le développement de Dougar. Ce qu'on leur demande c'est aussi simple c'est le président de la république qui leur avait affecté des terres au niveau de Djam Niajo 80 hectares si ils doivent changer le site c'est le président de la république qui doit écrire un autre décret pour changer le site ce qui n'est pas le cas depuis 2010 nous on leur demande de nous présenter un décret qui a délocalisé le site qu'on leur avait affecté pour les ramener au niveau de Dougar ils sont incapables de nous le produire alors ça c'est la raison pour laquelle nous on a dit que tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du faux ils sont venus occuper nos terres de façon illégale la population de Dougar s'est réveillée pour dire stop parce que déjà ce qui se passe on leur a donné une superficie de 80 hectares mais ce qu'ils exploitent là-bas ça ne fait pas que ce soit de 80 hectares le décret est clair pour dire qu'il y a une contradiction par rapport à ce qu'ils disent mais c'est pour dire aussi que cette intimidation ne passera pas nous on restera toujours debout pour défendre cette terre pour rappel les 22 jeunes qui étaient arrêtés lors des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche dernier ont été tous placés sous mandat de dépôt joute électorale de janvier 2022 Barthélémy Diaz déclare sa candidature pour la mairie de Dakar toutefois le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dues à sa commune et appelle l'opposition à sortir de sa léthargie à Maudou Moustapha Djan intimidation tentative de liquidation politique et rétention de fonds la pression s'accentue sur Barthélémy Diaz candidat déclaré à la mairie de Dakar qui dénonce une extortion étatique de fonds à hauteur de 1 milliard de francs CFA sur 3 ans afin d'associer sa commune en vue de nuire à ses ambitions politiques à ce pouvoir à ce pouvoir politique votre inclination ne passe à bas ce sera le président ce sera la cour des membres faites ce que vous voulez par la grâce de Dieu de tous les candidats d'Amérique et si on pense que c'est à travers les taxes que c'est à travers les taxes la Trump taxe sur les ordures ménagères la TFB taxe sur le foncier bâti autant de rentrées financières que l'Etat retient à la source on ne peut pas justifier nos objets d'une commune comme Mermont le public des taxes que l'Etat du Sénégal doit à la commune de Mermont c'est 687,152,000 parce qu'on cherche à raconter la commune d'ailleurs le maire signale que curieusement à l'approche des élections locales la cour des comptes a envoyé des enquêteurs après 12 ans d'exercice ironise-t-il il semble qu'il soit arrêté 12 ans après la police de mention mais quand on sert à la veille des élections je souhaite à la tour de compte la bienvenue dans la commune de Mermont mais je le dis tout personne ne m'empêchera d'être candidat américain il y aura un point de non-de-cours parce que les gens en ont marre de cette façon de faire la politique devant ses collègues maires de Grand-Yoff et de Fan.1 Martelly Médiaz a indiqué que le découpage administratif est aussi une autre arme non conventionnelle du pouvoir qui passe son temps à briser les ambitions politiques d'opposants tels que lui Sommeil pour la relance de l'économie africaine à Paris ce mardi le président Makissal plaide pour l'émission des droits de tirage spéciaux afin de refinancer les économies africaines et de faire face à la dette ainsi qu'à l'emploi des jeunes nous l'écoutons disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évolions depuis toujours c'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté 33 milliards pour 55 pays 1 milliard 200 000 habitants c'est une goutte d'eau et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi ? D'abord d'activer de fraîcher pour l'acquisition des vaccins ça c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent la destruction sera inévitable mais la jeunesse a besoin de formation d'emploi l'économie elle-même les secteurs ont besoin d'argent donc cet argent devra en toute transparence bien sûr avec des mécanismes convenues assurer le financement de la relance restructurer et alléger la dette commerciale immigration irrégulière plus de 6 000 migrants ont forcé le passage de l'enclave espagnole Ceuta située dans le nord du Maroc un assaut jamais vu Omar Baldé C'est du jamais vu en à peine 48 heures environ 6 000 migrants ont déferlé sur Ceuta l'enclave espagnole située dans le nord du Maroc des arrivées impressionnantes de migrants marocains et subsahariens se poursuivaient cet assaut historique s'est fait à la nage en faveur d'une marée basse mais aussi à travers les montagnes visiblement les gardes-côtes marocains ont volontairement laissé passer cet afflux de migrants constitué essentiellement de jeunes conséquence les grandes villes marocaines du nord se sont brusquement vidé des immigrants subsahariens qui arpentent habituellement leurs grandes artères des ressortissants sénégalais figurent probablement parmi cette vague de migrants qui a forcé le passage même si à l'heure actuelle aucune donnée officielle ne le confirme cet assaut sans précédent est apparemment la conséquence de la colère du Maroc suite à l'hospitalisation en Espagne du leader du front polisario Brahim Ghali après avoir longtemps joué le rôle de gendarme de l'Europe Rabat montre ses muscles et plonge Madrid et l'Union Européenne dans une situation fort embarrassante en milieu de semaine les migrants ont fini par être plus de 8000 à rejoindre Ceuta mais les autorités espagnoles en ont rapatrié un grand nombre en fin de semaine conflit israélo-palestinien forte mobilisation des religieux politiques activistes sénégalais ils étaient tous dans la rue ce vendredi pour répondre à l'appel de l'alliance nationale pour la cause palestinienne ils ont tous dénoncé ce qu'ils qualifient de génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien Babakar Samb les couleurs palestiniennes les couleurs palestiniennes ont flotté ce vendredi sur l'obélisque le Sénégal dans toute sa composante répond ainsi à l'appel d'un peuple frère religieux politiques jeunes femmes tous unis pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est que la face visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre l'aouma islamique déclare Mme Marta Gueye porte-parole des manifestants le devoir légitime légal et moral exige que le monde entier particulièrement les pays musulmans soutiennent le peuple palestinien qui est soumis à un génocide atroce plus de 230 palestiniers tués une soixantaine d'enfants qui ont du péris dans ce conflit Sorn Khadija Tsaou porte-parole des femmes dénonce présente également dans cette manifestation la société civile a ce mot à dire Mardiagne leur porte-parole précise que lorsqu'il s'agit de défendre la dignité humaine le Sénégal ne badine pas nous ne serons jamais complices de crimes contre l'humanité nous ne serons jamais silencieux Pape Nalla parle pour la jeunesse sénégalaise nous condamnons avec véhémence et jusqu'à là dernière mesure c'est ça que l'état d'Israël est pris à la Palestine depuis plus de 30 ans Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations tous derrière l'alliance musulmane pour la cause palestinienne pour apporter leur soutien au peuple palestinien l'ambassadeur de la Palestine Safouak Ibrahid était également présent à cette manifestation nous partirons pas de cette terre ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM scène radio rendez-vous dimanche prochain àïc I sè to guai baaat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501